Alors, j'appelle Tchemet, on applaudit, c'est pas facile, c'est pas parce qu'il y a une pause que c'est plus facile. Alors, Tchemet, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Jeannette, je suis en terminale CEP, métier de la mode, au lycée professionnel et d'hormones à Neuse-les-Sec. Si j'étais une superhérienne, il y aurait plus de femmes avec la tête dans l'étoile des femmes qui font deux études et sont ingénieurs pour qu'aujourd'hui, même s'il y a encore le poste qu'elles méritent. Vous êtes un exemple pour les jeunes femmes, comme nous, merci. L'exemple, c'est Fatouma Kébé, je demande de nous rejoindre. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Fatouma Kébé et je suis en doctorat d'astronomie à l'université Pierre et Marie Curie à Paris. Et donc, actuellement, je travaille sur les débris spatiaux. Les débris spatiaux, en fait, c'est la trace de l'être humain dans l'espace. Donc, à force d'envoyer des fusées, des sons, des satellites au-dessus de nos têtes, on a laissé des objets derrière nous. Et aujourd'hui, ces objets, il y en a tellement qu'ils peuvent détruire des satellites dont on dépend tous les jours. Les satellites nous permettent de téléphoner, d'avoir accès au GPS, Internet, etc. Et donc, travailler sur les débris spatiaux aujourd'hui, c'est un petit aboutissement de ma passion pour l'astronomie que j'ai eue alors que j'avais une dizaine d'années, juste en regardant des photos, des images d'étoiles, de planètes, etc. Et à ce moment-là, quand je les ai vues, je me suis dit, plus tard, je travaillerai dans l'astronomie. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire, ce que je vais y faire, mais ce sera l'astronomie. Donc, j'ai suivi une scolarité avec en tête ce rêve de travailler plus tard dans l'astronomie. Et quand je suis arrivée au lycée, j'avais eu les informations nécessaires pour savoir comment faire pour parvenir à mon rêve. C'était un schéma rigide, tout était bien écrit sur papier, bac scientifique, classe préparatoire, école d'ingénieur, et après on verra. Et en sachant que dans ma tête, je m'étais dit que je ferais une des plus grandes classes préparatoires, que je gérerais dans la meilleure école d'ingénieur de France, etc. Mais quand je suis arrivée en terminale scientifique, j'ai eu un professeur de mathématiques qui considérait que le fait que moi, Fatoumata Kébé, déjà ne serait-ce que le fait d'être en filière scientifique, c'est un cadeau qu'on m'avait fait en fait. Je n'ai pas compris, mais c'était un cadeau. Et qu'il ne faut pas trop abuser non plus, ta classe préparatoire, tu te calmes tout de suite. Et donc il a bien pourri mon dossier de classe préparatoire. Mais il ne faut pas être indigné, parce que ce prof-là, aujourd'hui, je lui dis merci. Je lui dis franchement, mec, respect, merci. Si tu me vois aujourd'hui, merci. Pourquoi ? Parce que d'un dans ma tête, j'avais trois têtes dans les étoiles. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a autour de moi, c'était, je vais travailler dans l'astronomie plus tard. Et surtout, il m'a appris à être flexible. Parce que dans ma tête, j'étais rigide. C'était ça, 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 et puis ça. Comme si rien à l'extérieur pouvait entraver mon chemin. Et du coup, non seulement il m'a permis de comprendre qu'il fallait apprendre à passer par d'autres endroits pour arriver à son objectif, mais en plus, il m'a surtout préparée au monde extérieur en fait, au monde réel. Parce que ça, c'était le premier gros coup, on va dire, que j'ai reçu. Vous rigolez, mais vous aussi, vous avez reçu des coups. Mais que j'en ai reçu d'autres après. Mais un certain coup que j'ai reçu, c'était même pas mal. J'ai vu pire. Et du coup, je me suis rendu compte aujourd'hui qu'il y a un proverbe qui dit « Tous les chemins mènent à Rome ». Et c'est vrai. Tous les chemins mènent à Rome. C'est juste qu'il manque. Vous savez la petite étoile dans les pubs mensongères ? La petite étoile est tout en bas, en tout petit, il y a écrit des choses. Et là, il y a écrit « Oui, tous les chemins mènent à Rome, certes, mais il ne faut pas abuser. Parce que les chemins ne se ressemblent pas. Il y en a qui sont courts, il y en a qui sont longs. Il y en a où il y a des crevasses. Il y en a où il y a des cul-de-sac, il faut faire demi-tour, etc. » Mais sur ces chemins, même s'il y a des obstacles, il y a de belles opportunités et de belles rencontres auxquelles on n'aurait jamais pensé en fait. Et c'est pour ça que dans ma tête, je me suis dit « Même si j'échoue, au moins j'essaye. » « Ce n'est pas grave. » Mais quand j'essaye, je me donne tous les moyens d'y arriver et surtout, je pense positif. Parce que même dans un échec, il y a toujours quelque chose de bon à prendre dedans. Et du coup, il y a quelques mois, j'ai participé à un événement, We Talk, un très bel événement en fait, qui avait pour objectif de surtout pousser, motiver les femmes. Parce que c'est surtout les femmes en général qui ont tendance à s'enfoncer toutes seules. Et à accepter les limitations que les autres veulent leur imposer. Ou alors, parce qu'une personne qui leur est proche n'a pas d'estime pour elle, elle va transmettre ce sentiment à la femme. Enfin, c'est surtout la femme qui est trop empathique, trop machin, enfin bref. Et suite à cet événement, j'ai été interviewée par plusieurs journalistes. Donc ça a été la découverte d'un nouveau monde. D'un nouveau monde et aussi d'un nouveau cadre de préjugés. Parce que j'ai vu des titres sur moi, où pourtant je parle de mon parcours normal, etc. Mais le titre c'était « Faites-moi attaquer B, deux points, une banlieue des arbres dans les étoiles. » Comme si, parce que tu habites en banlieue, tu ne peux pas avoir une sensibilité pour l'astronomie. Et là je me suis dit, mais ça veut dire qu'en fait, c'est la guerre. Ça veut dire que partout, 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 et surtout le pouvoir médiatique, qui est très fort, qui est très puissant, il véhicule des clichés. Et il y a quelques mois, j'ai monté une association éphéméride qui avait pour but à la base d'enseigner l'astronomie à un large public. En fait, on va voir un coin de rue qui est sombre dans une banlieue. Et bien nous, on y va avec un petit télescope, et à la Lune, et juste les passants, on leur dit « Venez voir les cratères sur la Lune. » C'est juste pour dire comme ça, de manière atypique, tu te promènes dans la rue, et il y a quelqu'un qui te dit « Viens voir la Lune. » On ne sait jamais. Non, mais ça peut susciter des vocations ou se dire que même si j'habite à tel endroit, oui, j'ai pu observer le ciel, etc. Pourquoi pas ? Et quand j'ai vu les préjugés qui sont sortis par rapport à moi, j'ai aussi été contactée par des professeurs de collège qui se battent pour que leurs collégiens s'en sortent, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que quand on me fait croire à des petits jeunes que qu'elles dans l'astronomie, c'est atypique, c'est quelque chose d'incroyable, etc., et bien j'ai le témoignage d'une collégienne qui n'a même pas 12 ans et qui me dit « De toute façon, moi, je suis uniquement bonne à travailler dans les fast-foods. » Et là, je me suis dit « Non, mais moi, Fatou, je n'ai pas te laissé dire ça. Comment, moi, on va dire qu'il y a la chance, déjà, d'étudier, d'avoir autour de moi des personnes qui m'ont aidée, comment, moi, je vais être un gratte, une pâtée des toits, et surtout, le fait qu'on lui a mis des carcans à cette fille. Il y a d'autres qui sont venus me voir en me disant « Mais est-ce qu'on a le droit d'aller en filière scientifique ? » Et je me dis, en 2014, on a ce type de questions, en fait. Et juste ça, ce n'était pas possible. Donc, quand mon ami, sur mon prénom, la rage de réussir, moi, c'est la rage de réussir, mais pour tout le monde. Pourquoi, vous, parce que vous êtes telle personne, telle personne, telle personne, une personne extérieure va dire « Non, toi, tu n'as pas le droit. Non, tu ne peux pas réussir. » Il y a d'une en quoi ça te concerne. Qui est d'accord avec moi ? Merci. Et je voulais juste finir sur une citation que je dis souvent. Donc là, je fais de la pub encore à Confucius. Qui dit « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » Et ça, je vous le souhaite à tous ici. Merci. Merci, Fatoumata. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.